au calme sans pression les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans ichimoku zentredi aujourd'hui nous allons voir comment on place un break vent avec le système ichimoku et à la fin de la vidéo je ferai une petite analyse sur l'euro usd et ça sera mon seul trade de la semaine en fait parce que vu ce qui se passe sur le gbp non je veux me concentrer que sur euro usd cette semaine sur ce c'est parti donc là nous sommes sur la paire euro usd en h4 et en h4 en h4 je ne vois pas c'est un peu dégueulasse je ne vois pas comment on peut placer le que même comme je le veux comme je vous le montrais vous allez en h1 en h1 ça c'est parfait en h1 nous avons nous avons une belle tendance qui est là ok ici là on voit très 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 bien avec le nuage qui est bien orienté à la baisse on voit tous les droits ichimoku qui sont à la baisse et ceux qui sont bien bien orientés on voit la kidunsen la takunsen la lagunspan ça c'est parfait comme tendance baissière donc aujourd'hui on a dit que nous allons voir un brocvent tout d'abord qu'est ce qu'un brocvent un brocvent c'est tout simplement un seuil de rentabilité ok tout simplement sinon autrement dit c'est un arrêt de perte par exemple là nous sommes ok nous avons vu que nous sommes en tendance baissière ok donc on va faire on va prendre une position en vente ok on va vendre l'euro usd et donc au cas où on sait jamais de toute façon on place toujours un stop loss donc on place le stop loss et après cela on va déplacer le stop loss ok donc après avoir parcouru quelques points on va tout simplement sauver garder ou protéger ces points que nous avons parcouru c'est en déplaçant le stop loss donc ça on appelle ça un brocvent je ne sais pas si j'ai fait clair sinon excusez moi donc en faisant des exemples vous allez comprendre ok donc nous sommes sur la paire euro usd et la pile ici là ici 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 nous voyons bien ici que les prises ont cassé la keyjinseng ils ont cassé la ssb et donc sont partis à la baisse et donc la lagging span aussi a cassé sa keyjinseng donc ils validaient ce signal qui est donné ici et donc on partait à la baisse et le prix ils ont été gentils ils ont même fait un joli pull back ils ont fait un pull back ici il y a eu un réjet de prix donc c'était parfait pour être en position ok donc on entre en position ici et on utilise aussi ishimoku pour placer le stop loss ce que nous avons vu dans une autre vidéo donc on va utiliser tout simplement les plats keyjinseng pour placer le stop loss donc on aurait placé le stop loss ici ok ici pile ici sinon sinon pour éviter de stresser on l'aurait placé on aurait placé ici sur l'autre plat de keyjinseng qui est ici on place notre stop loss ici donc on va placer notre stop loss ici sur ce plat sur ce plat keyjinseng qui est là voilà propriété on va mettre ça en rouge ok c'est ça en rouge ici c'est notre stop loss ok si on va mettre stop loss stop loss s l donc sn ici stop loss place le stop loss ici on entre en position ici et on laisse couler le trade donc on était bon après avoir parcouru quelques points ok à la baisse comme ça on nous avons entré nous sommes entrés on a dit ici à peu près et là on mange à peu près 80 à 100 100 voire 200 à peu près ok genre ici et là à peu près donc on va tout simplement déplacer notre stop loss stop loss ici en utilisant bien sûr en utilisant les plats keyjinseng comme pour placer le stop loss donc on va tout simplement descendre de palier ok comme des escaliers en fait de palier à palier comme des escaliers donc ici il y a eu un plat keyjinseng pile ici il y a eu un pullback ici donc ici il y avait un autre un autre un autre un autre un autre un autre endroit pour être en position si nous avons raté ici il fallait juste attendre le pullback et là il y a un autre pullback aussi et là c'était aussi une porte d'entrée une porte vous avez compris donc on entre ici aussi donc après ici bon il n'y avait pas moyen s'il y avait moyen parce que on cassait les plus bas ok mais il n'y avait pas un retour sur keyjinseng donc moi j'aurais pas entré en position par contre si j'avais raté ça j'aurais attendu ce pullback ici en position après si j'ai raté ça j'aurais attendu le pullback après j'aurais toujours attendu le pullback et après j'aurais raté le mouvement mais c'est pas grave de toute façon c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui et donc en fait il faut juste utiliser les plats keyjinseng pour placer les stop loss et donc c'est pareil pour les brukeven donc à chaque fois qu'on aura fait un nouveau palier on va tout simplement descendre en fait notre stop loss on va prendre notre stop loss qui est ici la ligne est ici par exemple ok comme ça si les prix les prix changent de tendance ils cassent June et ils montent ils vont tout simplement toucher notre brukeven notre stop loss que nous avons déplacé et comme ça on sera en positif ou sinon sinon ce qu'on peut faire aussi c'est comme nous sommes entrés pile ici notre stop loss au début au départ il était ici donc les prix sont bien partis dans ce cas il y avait un autre moyen aussi de ramener notre stop loss juste à notre point d'entrée et là nous avons 0,0 donc si les prix avaient changé de position et ils sont revenus à la hausse ils viennent toucher mon stop loss dans ce cas je serais sorti à 0 c'est à dire 0 gains 0 pertes c'est pas grave de toute façon le trading c'est pas un sprint mais c'est un marathon ok doucement doucement donc le but du jeu c'est de sauvegarder le de garder le plus longtemps possible notre capital de sauvegarder notre capital ok et donc j'étais peut-être un peu rapide mais je répète encore une fois on utilise les plaques djohn pour faire le break-even comme on utilise les plaques djohn pour placer le stop loss mais il faut toujours attendre qu'il y ait un palier et en plus ça dépend de vos objectifs journaliers ou je sais pas swing ou je sais pas si vous faites du swing ou de l'intraday donc on utilise les plaques djohn donc si vous faites du scalping ça c'est du tic tac c'est du vite fait moi je fais pas ça donc à chaque fois qu'il y aura un nouveau palier il faut pas mais en fait il faut pas le truc il faut pas déplacer tout de suite le stop loss non il faut attendre un deuxième palier en fait par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple ici ici nous avons un palier ok on allait pas prendre notre stop loss pour l'amener directement ici non il faut attendre un deuxième palier donc là il y a eu un deuxième palier donc on va prendre notre break-even notre stop loss de là ok on l'amène ici et comme ça nous avons en fait cette garantie de palier de plaque djohn qui retient le prix et on va descendre comme ça on suit le prix doucement doucement et là il y a eu un palier et là il y a eu un palier il y a eu un palier ici ok et les prix sont descendus et là on va prendre notre break-even on va utiliser ce palier qui est ici et après les prix ont continué ils ont descendu ils ont continué ils ont fait un palier ici et un palier qui est là donc on va utiliser ce palier qui est là et on aura ça un palier de garantie et après on descend on descend on descend et après jusqu'à ce que ça casse c'est comme ça en fait que moi je fais pour suivre en fait les trades si bien sûr j'ouvre le plat enfin j'ouvre mon mt4 et que je vois ça je suis le prix en fait jusqu'à ce que ça me casse ça m'éjecte donc voilà voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas en tout cas n'essayez pas de n'hésitez pas de lâcher un petit like de vous abonner à la chaîne de partager vous pouvez aussi laisser des commentaires si vous n'êtes pas d'accord aussi ok si vous n'êtes pas d'accord vous me dites et on voit ça vous me dites tout simplement ce que vous pensez et voilà voilà donc maintenant maintenant moi je vais faire une petite analyse vite fait ok comment je vends l'euro usd et comment je vais le je vais trader ce que j'attends de la semaine pour